Ce matin, on débug. Quadri, batterie, jacky led, télécommande, Doppler, hélice, moteur, velcro, allumage. Vous l'avez compris, aujourd'hui, vous êtes dans l'émission BALTRAIN BUSTER, cher Olivier, on reproduit le monde de la mesure, et rien, pourtant elle tourne les hélices, Doppler, ils toussent, ils ne mesurent rien. Alors bon, alors bon, alors bon, alors qu'on nous sort des V égale des pays fois N, divisé par 60, V égale 0, 1524 fois 2, fois 3, fois 3, 14, 41, fois 10,000, divisé par 60, 29 mètres secondes en linéaire, c'est 236, qui va me faire pour des 6 pouces, on s'en fout, on est en 5 pouces. Bon, voilà, la théorie, la pratique, la théorie, la pratique. Bon, on dit quoi, maintenant, alors, le professeur, là, qui a mis tous ses élèves au fond de la classe, là, on dit quoi, là, maintenant, hein, non, en fait, je crois, je crois pas aux coïncidences, et surtout, dans le monde de la technologie très pointue qu'on utilise, c'est pas possible. On avait mesuré le champ sur Google Earth, en FPV, on avait mesuré le temps, bon, on est arrivé à 120 km heure, grosso merdo. Et retrouver à peu près ce chiffre en mesure, et dire que c'est une coïncidence, ça va peut me prendre pour un mode 2, quoi. Non, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut. Donc, voilà, donc, ta théorie, c'est bidon. Les grenoblois qui mangent des noix. Ah, mais attends, ça, c'est le Doppler de Bob, tu crois que le Doppler de Bob, il va se faire chier à mesurer des vitesses linéaires des listes. Doppler de Bob. Allez, dis au revoir à mon JP. Ok. Merci.